En quoi cet endroit est-il spécial ? C'est le centre du royaume d'Osiris. C'est son palais. Maintenant, je dois apporter la relique à Setna. Setna est déjà notre honte. Tout comme vous, conduisez-les en prison. J'ai été trahie par un serviteur de Setna. Bénissez-moi et j'aurai ma vengeance. L'Atlantéen et ses hommes ont été faits prisonniers. Vos alliés conseillent de faire diversion afin de vous infiltrer pour le sauver. Salut à toutes et à tous les amis, ici Cazerman Kirsten. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythologic Stand Edition pour la mission 14 de la campagne. Donc là, on a une mission où on va devoir détruire un baston de Middol en priorité. Donc on va le faire tout de suite. On va rassembler l'armée en C5. Là, je suis en train de rassembler tous les monuments disponibles parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de faveurs. Et là, on aura plus de monuments que d'habitude. Donc là, on va en profiter. Là, je suis en train de faire en sorte d'avoir tous les monuments disponibles. Et je vais essayer d'enforcer à peu près mon armée derrière. Donc ce que j'ai rajouté, c'est un sphinx. Et dès que possible, un autre pseudokos. Oh, un manrad. Non, non, non. Malheureuse. Donc le plan, là, on va ramener déjà l'armée pour commencer. On a des hommes scorpions. On va les combiner avec eux. J'ai un prêtre aussi qui peut nous soigner. On peut former des villes à joie là. Je vais commencer à former des bûcherons là. Hop, notre sphinx. Là, taf, parfait. Je vais former quelques autres. Restez pas là, malheureux. Sinon, vous allez vous faire saucer. Ok, ici, c'est bon. On va bâtir ça pour avoir de l'heure par là. Et je vais former quelques unités de citoyens supplémentaires. Alors, je pense que trois sphinx en plus, ça suffira, un pseudokos. Et on sera bien. Peut-on former des armes de siège ? On va le faire. Ah, maintenant, tu vas aller là. Alors, le but, là, on va essayer de récupérer encore des monuments. Et après, je pense qu'on aura suffisamment de puissance pour aller chercher la forteuse de Gargarensis. Les pseudokos vont être utiles aussi. Est-ce que j'ai un pharon qui vient d'arriver ? Ou pas encore. Ouais, Ancest va développer ça rapidement. On renforce nos sphinx. Je vais former deux autres pseudokos et je pense que ça sera suffisant. Donc là, c'est toutes les améliorations. On a quatre prêtres. Je ne sais pas si ça suffira. Mais bon. On verra bien. Enforçons l'or. On a avec Isis cette fois. Donc Isis, ce qui a de bien avec elle, c'est qu'elle réduit les coûts des technologies dans le jeu. Ça, c'est très pratique. Au passage, Arcanthos et Ajax sont là. Et on a un autre prisonnier, c'est Settna. Donc c'est le fameux prêtre dont Isis parlait. Ok. Il y a une attaque par là. Allez, on ramène tout ce petit monde. Et bien sûr, tellement que le jeu... Hop, il y a de l'honneur ici. Sipsotokos. Oh my god. Et là, il y a un prêtre. Là, on peut attaquer le bastion par le côté. Ça pourrait être pas mal. Parfait, le prêtre est tombé. Je vais dire à ça, s'occuper de ça. Il n'y a pas de focus, là, mais ce qu'on prend. Ça va, le dernier prêtre. Ils sont tellement efficaces. Parfait. Le prêtre. Pharaon, tu es terminé, tu viens avec nous. Je ne sais pas si 4 feuilles sera suffisant. Peut-être 5 ou 6 à l'ennemi. On a deux Scarabèques en une. C'est deux bonnes armes de siège mythologiques. Donc là, j'ai 6 Sphinx. Je vais les envoyer tout de suite à la porte. Et Pseutokos, vous allez rester en arrière. Regardez-moi le carnet à la porte. Pas volonté. J'ai même de rendez-vous que c'est le coup de focus la tour. Regardez les dégâts que ça fait. Oui, elle va raser tout de suite cette tour. Très, très bien. Parfait, on va faire attention ici. Focusément à ça. Parfait. Je vais dire aux autres Pseutokos de se rapprocher. Les hommes corpus, vous allez partir aussi en avant. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, 3 Scarabèques supplémentaires. Moi, je ne dis pas non. Et je vais utiliser mon pouvoir d'assaut pour faire en sorte que nos ennemis ne puissent pas être par là. Venez. Ce Tocos. On va avoir besoin de tout le monde ici. Allez. Regardez-moi celle qui est en 9. Les dégâts des identitiques sont augmentés. 75 le truc, vous laissez imaginer. Allez, il faut augmenter. Les éléphants tombent tout seuls. Ouais. Il faut faire tomber cette portée. Il faut augmenter sur le pharaon. Il me reste 2 Scarabèes en commun. On va dormir. Retire-toi. On va laisser faire nos sphinx pour s'occuper de ça. Et on va emmener aussi l'île de Scarabèes sur le pharaon. Le Bastion de Mykdo devrait vite tomber sous la pression. Non. Non, attendez. Là, nous Tocos Raffon, le pharaon. Très très bien. Et là, on va pouvoir faire, Mykdo. Retirez-vous tout le monde. Allez. En gros, il y avait des troupes ici. Regardez, elle part. Maintenant, ça, c'est plutôt cool. Là, je vais vite détruire le temple pour ne pas qu'il reforne d'unité. Là, pareil. Scarabèes, détruisez-moi cette porte, si ça. Très très bien. On s'en fout de ça. Maintenant, on se retire. On a fait la diversion qu'il fallait avec l'armée d'unité mythologique égyptienne. Et normalement, on peut rejoindre par ici. On peut pouvoir couper. Là. Là, tu peux vraiment essayer de m'envoyer. Là, on peut bien s'envoyer. T'occupe-toi de ça. Et de ce Tocos Favre, on t'a là-dessus. Là, on va vite tomber sous la sauture du carabée. Là, ça va, notamment, à la plus chère. Là, on a aussi affaire au plus important. Oui, deux secondes, j'arrive. Alors, j'ai vu que vous avez un point à 150 bûcherons. Ok, on s'en fout. On est de près de là, on réserve. Donc là, le but, ça avait tenté d'utiliser ce n'est-à-dire de transport et je crois aller retrouver une flotte pour essayer d'assiger la prison. Il me semble. Alors, les prêtres, allez. Alors, on reste qu'on a 4 unités mythologiques efficaces contre les portes et les bâtiments, donc ça va être utile. Donc, on a un de 7 pliés. Parfait. On monte tout de suite à Manra. Là, la ronde ne va plus nous être utile. Allez, on va rougir. On ne traîne pas. Il y a une flotte par là. Très bien. Donc là, comme je disais, on va au port. On va récupérer des transports et des trous pour essayer d'assiéger la prison. Alors, car on ouvre des naguères comme ça. Ok, on a une tortue. Ah non, c'est une tortue de la gorge. Ah non, là. Ok, bah je pense qu'avec ça, ça doit être suffisant. Alors, ici, je me souviens qu'il y a eu, je crois qu'il y a des tours qui gardent. Ouais, ou des... Ah non, c'est pas du tout, ce sont des catapultes. Je crois que j'ai envoyé aussi... Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simple, on va s'occuper de ça, la tortue va s'occuper de ça. Et on va progresser avec la... Voilà, mon transport va se faire massacrer, logique. Allez, c'est parti. C'est gagné, donc c'était pas une mission compliquée, il fallait juste avoir une bonne armée et voilà quoi. Le reste, c'était un filet en moins de deux. Alors, Cetna, tous les prêtres d'Osiris ont été emprisonnés. Certains ont été abandonnés dans le désert. Mais pourquoi voulait-il tuer Osiris ? Vous ne vous en doutez pas. On dirait que vous fuyez et tremblez à ma vue, Cyclope. Vous m'avez vaincu en Grèce. Vous êtes échappé des enfers et vous voilà devant moi. Vous n'avez certainement pas fait cela tout seul. Je saurais quels dieux vous soutiennent maintenant. Seigneur Poséidon, veille sur tous les habitants d'Atlantide. Seigneur Poséidon ? Vous êtes plus bête que je le pensais. Voyons s'il veille sur vous. Vous aurez moins envie de vous battre après avoir été décapité. Je m'occuperai de vous en temps voulu. Les affaires plus urgentes m'attendent à la pyramide d'Osiris. Ok, du coup, on termine cette mission-là. Donc, Gargarine 6 apparemment veut régler quelque chose à la pyramide d'Osiris. Donc sûrement un autre passage des enfers, qui sait, parce que sinon il ne serait pas là pour autre chose, je pense. Du coup, c'est la fin de cette mission. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada